Bonjour, pour les leçons d'encore quand vous pensez, commençons par une présentation de base. Bonjour, je m'appelle Vainicio, je vais me expliquer dans l'art en français, c'est super. Marco, parlez-moi un peu de votre expérience avec le français. Comment avez-vous commencé à apprendre le français ? Je commence à apprendre le français à l'université, je dis, hey, elle a pris la musique, et montre-moi Québec, Québec, et j'ai aimé ça. Est-ce bien ? Vous aimez-nous dire ce que vous voulez aimer, c'est dans la culture d'encaïs ? Mais la nourriture en français, comme le croissant, c'est le fourmage et les fils, c'est délicieux. La cuisine française est un effet délicieux, avec vous, de projets sur tous les enfants français. J'aimerais parler français couramment depuis que je voyageais en français. C'est mon objectif, parler loin de hausses, méthodes d'apprentissage préférées. Comment étudiez-vous le français au quotidien ? Comment est-ce que mon signe de la musique française est assez de regarder des films en français ? Et avec ma mœuf ? Très bien. Comment est-ce que vous avez des difficultés ? Apprenons-le français avec ta mèque ? Oui, la prononciation est difficile pour moi, mais j'essaie de m'améliorer. 16 ans. Puisque je conseille de donner des solutions à quelqu'un qui commence à apprendre le français, mon conseil ne sert à être de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est de pratiquer régulièrement. Ceci est un conseil, finir d'initio, dans une question de la ligne. Il y a eu une chance, qu'on a mis à visiter. Il y a mis à visiter par un jour, car l'ensemble est magnifique. Il y a eu une question de la langue. Il y a eu une question de la langue. Qu'est-ce que tu sais ?